Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender où je vais vous apprendre à vous servir des 3 principaux modifieurs de Blender Alors déjà pour aller dans les modifieurs, on clique sur la clé à molette là je l'avais déjà fait, on clique sur Unmodifier et donc là on a une liste de tous les modifieurs possibles avec Blender Alors nous, dans ce tutoriel, nous allons nous concentrer sur 3 modifieurs le Subdivision Surface, le Modifier Mirror et le Modifier Array Donc Subdivision Surface permet d'arrondir les angles d'un cube donc c'est principalement utilisé pour la modélisation de personnages donc nous pouvons avoir différents niveaux de subdivision donc ensuite, et nous pouvons voir aussi en passant en mode Edit que le cube est resté le même en mode Edit c'est seulement un rendu partiel puisque si on supprime la subdivision, le cube reprend sa forme initiale donc là on va appliquer la subdivision donc ensuite, le Modifier Mirror qui est souvent utilisé pour les objets symétriques c'est-à-dire quasiment tous les objets réalisés en 3D donc pour utiliser le Modifier Mirror nous allons passer en mode Edit nous allons subdiviser le cube qu'on a afin de créer deux côtés donc ici nous allons maintenant tout délai sélectionner et sélectionner les faces du côté en appuyant sur X, Vertis donc ici nous avons plus que la moitié du cube donc pour avoir l'autre moitié du cube nous allons faire utiliser le Modifier Mirror donc ici nous voyons qu'une deuxième côté du cube a été créée et qui n'a pas, comme ici, de Vertis car c'est la symétrie exacte de la première partie et si nous modifions une Vertis d'un côté elle se modifiera exactement de façon symétrique de l'autre côté ce qui permet de créer assez facilement par exemple au niveau de la création de personnages les modifiers Subdivision et Mirror sont principalement utilisés afin de créer des personnages parfaitement symétriques voilà, donc maintenant nous allons voir le modifier Array modifier Array donc bon, je vais appliquer les deux modifiers afin d'éviter les erreurs donc Array Array qui permet de réaliser une copie parfaite de l'objet donc au niveau de cette copie nous pouvons en choisir sur quel axe il va être donc c'est là sur l'axe des X nous pouvons également le faire sur l'axe des Y ou sur l'axe des Z simplement nous pouvons choisir l'espacement entre les deux copies comme ceci et nous pouvons également choisir le nombre d'itération comme ceci ce qui nous permet de faire, de réaliser facilement des objets assez répétitifs par exemple quand on crée un immeuble ça nous évite de créer tous les étages on crée un étage et on utilise la fonction Array pour faire tous les étages par exemple donc voilà c'est tout pour cette présentation des trois principaux modifieurs voilà voilà